Bonjour à toutes et bonjour à tous. Flamme on Fire, le retour, fort du succès de l'émission précédente que nous avions diffusée il y a maintenant près d'un mois. Eh bien, nous avons décidé d'enchaîner. Souvenez-vous, il y a un mois, nous évoquions ensemble cette épidémie qui, toutes et tous, nous a touchés et sensibilisés. Flamme on Fire suite avec un bilan de la saison précédente, léger. Que seront les flammes Carolo Basket en 2020-2021 ? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de décliner avec vous aujourd'hui pour cette émission Flamme on Fire avec le coach Romuald Hiernaud. Bonjour Romuald. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu seul cette semaine et ça, c'est peut-être notre plus grand plaisir. Vous savez à quel point nous portons cette joueuse dans notre cœur, à l'image du grand cœur qu'elle a pour ce club, pour ce département et pour l'implication qui est la sienne, non seulement pour le basket, mais aussi dans le tissu économique et social local. C'est une grande joueuse que nous accueillons aujourd'hui et c'est toujours avec grand bonheur. Bonjour Amel Boudera. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Romuald Hiernaud, oui, qu'elle était belle cette deuxième partie de saison. On avait l'impression que plus rien ne pouvait arrêter cette machine magnifique des Flamme Carollo Basket. Oui, elle était d'autant plus belle qu'on a eu un début de saison qui était très particulier parce qu'on a mis énormément de temps à se mettre en route, comme on dit. On a eu énormément de temps à mettre en place notre jeu et à gagner en confiance et à avoir des résultats qui étaient à la hauteur de ce qu'on produisait comme travail à l'entraînement et les attentes qui étaient autour de l'équipe. Et puis, en effet, il y a cette remontada où l'équipe est lancée, elle est en pleine confiance, tant sur la scène européenne que sur le championnat. Je pense qu'à un moment donné, on recule nos doutes et je pense que l'équipe était prête, me semble-t-il, à aborder les playoffs avec beaucoup d'ambition parce qu'on ne trouvait pas d'adversaire qui nous stoppait. Et puis voilà, on se retrouve à l'arrêt, cal sèche, descendez et on arrête là. Après, ça restera une saison particulière qu'on a le sentiment qui est courte parce qu'elle a mis du temps à se mettre en route et qu'elle s'arrêtait beaucoup plus tôt. Mais néanmoins, ça reste une bonne saison. L'équipe termine quatrième à égalité, qualifiée pour une Coupe d'Europe une fois de plus. Je pense qu'on a réjoui le public, en tous les cas, sur une bonne grosse deuxième partie de saison. Et puis ça, c'est peut-être l'élément le plus important. Allez, on regarde l'avenir, si vous le voulez bien, maintenant. Avec plaisir. Vous avez souhaité construire cette équipe d'une façon particulière. Et avant qu'on essaie de divulguer les protagonistes de votre projet, est-ce qu'on peut parler du projet lui-même ? Oui, le projet de construction de l'équipe, comme chaque année, correspond à une stratégie. Alors je sais, des fois, on ne comprend pas tout ce qui se passe dans les recrutements, dans les arrivées, dans les départs notamment. Mais il faut savoir qu'un club, aujourd'hui, c'est une entreprise. Et c'est une entreprise qui est en concurrence avec 11 autres clubs en France et bon nombre de clubs en Europe, voire dans le monde entier. Ce qui fait qu'on ne peut pas tout décider de tout. On peut mettre noir sur blanc, sur papier, une stratégie. On s'attache à cette stratégie-là. Et ensuite, on regarde ce qui peut fonctionner dans notre stratégie ou pas. Qu'est-ce qui peut coller ou pas. Cette année, par exemple, la stratégie était de dire, sur la deuxième partie de saison, on a l'effectif qui tourne bien, l'équipe a de bons résultats, l'équipe vit bien. Donc la volonté était de prolonger, dans un premier temps, six joueuses. On voulait jouer la carte de la stabilité, de la fidélité. Et on s'est attaché à essayer de reconduire six joueuses de l'effectif de cette année et intégrer une joueuse du centre de formation. Ça faisait déjà une base de sept joueuses. À partir de là, on se tourne vers les agents, on se tourne vers les joueuses. Déjà, savoir si le projet Flamme Carollo peut les intéresser. Et ensuite, se lisse un jeu de négociation, bien évidemment. Sur ces six joueuses professionnelles, nous avons réussi à attirer la confiance et à pouvoir trouver la bonne négociation, j'ai envie de dire, le bon deal, sur quatre d'entre elles. Donc il y en a deux sur qui ça n'a pas fonctionné, plus une jeune du centre de formation avec qui on est tombé d'accord assez facilement. Et voilà, donc on a une base qui sort des produits Flamme Carollo de cette année de cinq joueuses sur l'effectif de l'année prochaine. Alors si vous le voulez bien, nous allons commencer par la première qui n'est pas très éloignée de nous aujourd'hui. Elle s'appelle Amel Boudéra. Pourquoi avez-vous choisi Amel Boudéra ? Pourquoi ? Parce que quand on parle de stabilité, de fidélité, c'est toujours plus facile quand on a des joueuses cadres. Cadres de par leur historique, cadres de par leur personnalité, cadres de par la part d'histoire qu'elles partagent avec le club. Ça semblait important. Pour beaucoup, je crois que ça paraît incontournable le fait qu'Amel ressigne et revalide un contrat. Mais c'est faux. Elle est exactement comme les autres joueuses. C'est-à-dire qu'il faut renégocier. Alors forcément, c'est souvent plus simple. Parce qu'au bout de 13 ans, 14 ans de l'histoire, les relations se sont apaisées. On peut discuter en direct. Mais aujourd'hui, elle est toujours autant sollicitée. Et forcément, elle est comme tout le monde. Il y a une renégociation. On fait un point. Qu'est-ce qu'elle peut continuer à nous apporter ? Qu'est-ce que le club peut continuer à lui apporter ? Est-ce qu'elle se sent toujours bien ici ? Et puis, on voit comment on peut être capable de construire ou pas. Donc aujourd'hui, elle s'intègre parfaitement à ce qu'on veut de l'équipe dans le futur, et notamment l'année prochaine. Amel Boudera, pourquoi avoir prolongé cette histoire sportive et presque d'amour un peu avec ce club ? Oui, après, je me répète assez souvent. J'ai trouvé une certaine stabilité. Mais en tant que compétitrice, on cherche toujours un peu plus. Je n'ai pas l'intention et je n'ai pas l'impression aussi que ce soit fini, que mon aventure soit finie avec les flammes. Je l'ai toujours dit, tant que j'ai toujours ce sentiment de grandir et d'apprendre, je resterai dans ce club. Et puis, au vu de la fin de saison, avec ce qui vient de se passer, il y a aussi un petit goût d'inachevé. Donc, je ne me voyais vraiment pas partir à ce moment-là. Le début de saison ne fut pas simple. Légitimement, on se posait toutes et tous des questions sur l'effectif, sur les joueuses. Et puis, il y a eu cette étincelle. Ça comptait, ça, dans votre décision de rester au club, le fait que tout soit si bien rentré dans l'ordre ou bien vous étiez dit, quoi qu'il arrive, je ne quitterai pas le navire ? Alors, oui et non. Dans le sens où, au contraire, c'est dans la difficulté qu'il faut encore plus de stabilité. C'est un peu ma façon de penser. Je pense que le début de saison a plus mis des doutes sur, j'ai envie de dire, les capacités aussi individuelles. Est-ce que j'ai encore l'âge de jouer ? Est-ce que j'ai encore les capacités à jouer ? Donc, ce n'était pas une question de quitter le navire. C'était plus une question d'avenir personnel sur une continuité de carrière ou une fin de carrière. Et aujourd'hui, vous vous sentez totalement prête, totalement investie, plus que jamais, encore plus qu'avant ? Oui, bien sûr. Après, il a fallu avoir aussi, on ne va pas se mentir, j'ai eu la chance d'avoir un jour une belle discussion avec Olivier Vérat et Romuald, qui m'a aussi rassurée, qui m'a apaisée dans mes capacités. Et puis après, maintenant, c'est sûr qu'avec une fin, comme on a pu vivre, on a hâte de revenir l'an prochain et que tout recommence et de tout donner. Vous êtes fier, coach Yarno, de votre baby basketeuse qui fait référence à 13 ans d'échange et des propos qu'elle tient à votre égard ? Bien sûr, je suis fier. Le club est fier, mais elle peut aussi être fière d'elle-même parce qu'aujourd'hui, il y a une expression qui se perd. On parle de sport professionnel, l'argent, les contrats, et on perd la notion de joueuse de club. Et je pense qu'aujourd'hui, Amel est une des dernières qui est capable aussi de se targuer, de dire j'ai fait l'ensemble de ma carrière dans un club, j'ai évolué, j'ai connu beaucoup de choses. Je ne les ai pas connues peut-être en temps, en heure parce qu'il a fallu du temps. Mais en tous les cas, je pense que c'est un exemple aussi de stabilité. Et puis aujourd'hui, là où beaucoup de joueuses ne sont pas forcément dans l'instabilité, ce que je peux comprendre d'ailleurs, il y a la course un petit peu à chacun gérer sa carrière comme il veut. Mais c'est vrai que les gens se déplacent très facilement, font un an dans un club, puis un an dans un autre, et puis elles allaient rester assez stables, un petit peu à l'image d'une joueuse qui est un peu emblématique pour elle aussi, qui est Céline Dumer, qui a fait une grosse partie de sa carrière à Bourges et qui, quand elle s'est déplacée, a restabilisé dans un autre club. Donc je pense que c'est des joueuses qui sont identifiables comme des exemples aujourd'hui pour la jeunesse. Deux joueuses exemplaires également. Vous allez les découvrir maintenant sur Flamme On Fire. Elles vont rester au Flamme Carolo Basket pour la saison prochaine. Et vous allez voir, elles sont passionnées, elles ont l'envie. Vous allez les découvrir en avant-première et on va revenir avec Romuald Yernot et Amel Boudéra sur ces deux joueuses dans quelques instants. Elles sont avec nous via Skype. dans ce moment On Fire. Andy Miem, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va Andy ? Écoutez, ça va, ça va. Tant bien que mal. Andy est avec nous, mais elle n'est pas seule. Et elle est avec une joueuse talentueuse également qui nous vient de Belgique. Et on l'apprécie beaucoup parce que, non seulement, elle est agréable, elle est sympathique, mais elle a un shoot magnifique, elle est efficace et c'est une guerrière devant l'éternel. Bonjour Kim Mesdag. Bonjour tout le monde. Comment ça va Kim ? Ça va. Kim, quelle est la plus grande qualité d'Andy ? Ouh, basket ? Les deux, les deux. En basket et hors basket, si vous le voulez bien. Je pense que sur le basket, c'est son shoot et comme personne, son souris. Et pour vous, Andy ? Et pour vous, Andy ? Alors, basket, je dirais, forcément, son shoot. Je dirais aussi son esprit de compétitrice. Et hors basket, je dirais que c'est quelqu'un qui me ressemble. C'est vrai, c'est vrai, vous vous ressemblez beaucoup. Vous êtes physionomiste, Andy. En fait, quand je dis qu'elle me ressemble, c'est qu'on arrive à… Enfin, en fait, des fois, on a les mêmes réactions et c'est assez troublant. Et donc, c'est ça qui me fait rire des fois quand je la regarde agir. Je me dis, mais mince, c'est quelque chose que j'aurais pu totalement faire ou totalement dire. Et voilà, ça me fait rire de voir, en fait, d'être des fois devant un miroir, quoi. Un début de saison pas simple. Et puis, une étincelle. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous raconter assez rapidement cette première saison que vous avez vécue, Andy, au Flamme Carollo Basket ? Effectivement, c'est vrai que ça a été un début un petit peu compliqué. Je pense qu'on a eu du mal à trouver un petit peu cette alchimie entre nous qui aurait pu faire qu'on arrive à renverser des situations sur le terrain. Mais voilà, de part, je ne sais pas, peut-être les changements dans l'équipe, de part, peut-être une prise de conscience individuelle et collective, on a réussi à inverser la tendance et à amorcer cette remontada. Malheureusement, on a été fauché en plein vol. Mais bon, voilà, je pense que l'important à retenir, c'est l'énergie et le changement d'attitude, de comportement et toute l'envie qu'on a mis pour renverser la situation. Kim, de votre côté ? Je pense que ce que Andy a dit est parfait. C'était dur au début, mais je pense qu'on a réagi bien comme équipe. Après un peu de stabilité, on a commencé à gagner des matchs et malheureusement, c'était fini trop tôt parce que je pense qu'il y a encore des petites surprises qu'on pouvait faire comme équipe. mais peut-être qu'on va les garder pour l'année prochaine. Bien joué pour la transition, Kim, c'est ce qu'on allait vous dire. Nous avons l'avenir devant nous, enfin surtout vous en tout cas. Pourquoi avoir choisi de poursuivre l'aventure ici au Flamme Carole au basket, dans les Ardennes ? On commence avec vous, Kim, si vous le voulez bien. Je connais le club déjà très bien et j'étais aussi dans les autres clubs, donc je peux déjà comparer et je pense que quand même, c'était très bien à Charleville. Et je pense que l'envie et les émotions qu'on a vécues après Noël, c'était vraiment positif et je pense que si on peut continuer comme ça, j'espère qu'on peut commencer la saison comme ça et faire un beau résultat. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire avec les joueuses qui vont rester et avec des nouvelles joueuses et continuer à travailler. Andy ? Je suis assez d'accord avec Kim. Ce qui est bien aussi quand on se réengage dans un club, c'est qu'on connaît un petit peu la façon de travailler, un petit peu l'énergie qui règne dans le club et la mentalité. Après une saison d'observation, c'est bien quand on peut se relancer et continuer à travailler avec les mêmes gens et d'essayer d'absorber une certaine stabilité et qui, j'espère, nous permettra d'atteindre un très bon niveau, mais dès le début de saison et c'est vraiment ce sur quoi je pense qu'il faudra qu'on se concentre. On voulait vous dire qu'on vous aimait beaucoup, toutes les deux, qu'on sait que vous n'êtes pas des tricheuses, que vous donnez tout ce que vous avez à nous donner. Et laissez-moi, au nom du public ardennais et de tous ceux qui croient en vous, laissez-moi vous dire un grand merci. Vous souhaitez, au nom du club, tous nos voeux de santé et vous dire qu'on sera plus fort en septembre, c'est sûr. OK ? À bientôt. Merci. Au revoir et merci beaucoup. Merci beaucoup. Andy Myhem et Kim Mesdag. Alors là, pour le coup, Romuald Diarno, vous avez fait fort. On a fait fort. Elles ont fait fort aussi. Elles ont fait fort aussi. C'était indéniable de les associer aussi à Amel dans la continuité et dans le fait de vouloir stabiliser l'effectif. Pour la première, j'ai envie de me dire même pour les deux, ces deux lieutenants aussi supplémentaires pour moi, ces deux joueuses en qui j'ai extrêmement confiance. Andy, elle a fait un an et très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait s'appuyer sur elle. C'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui passe bien dans le groupe. C'est quelqu'un qui porte des valeurs. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle est capable d'être là dans les moments forts. On a des fois l'impression qu'elle va être à bout de cours sur sa fan carré, mais elle a encore énormément d'énergie. C'est quelqu'un qui connaît le basket. C'est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance et que j'apprécie énormément en tant que joueuse, mais aussi en tant que personne et je suis vraiment satisfait qu'elle prolonge l'aventure au sein de l'équipe une année de plus. J'ai un petit peu les mêmes objectifs pour Kim, si c'est un que je la connaissais déjà puisqu'on a déjà travaillé deux ans ensemble par le passé. Alors des fois, elle a ces petits sursauts de frustration qu'il faut arriver à gommer dans le temps. Kim, si tu m'entends, on bossera dessus. Mais après, voilà, c'est quelqu'un qui ne triche pas, c'est quelqu'un qui donne tout, qui est passionné aussi de basket, qui cherche toujours à essayer de comprendre comment on peut battre tel ou tel adversaire, comment on peut continuer à progresser. Ce sont des gens qui sont fidèles à eux-mêmes et qui du coup restent fidèles au projet. Très honnêtement, ça nous fait déjà une belle triplette et on est vraiment content déjà de ces trois joueuses-là. Amel Boudera, sur ces deux joueuses qui vont prolonger avec les Flammes Carolo Basket ? C'est un vrai plaisir de continuer avec elles. Ne serait-ce qu'humainement parlant, c'est des personnes qui ont les valeurs du club, qui sont matures, qui ont apporté aussi cette année beaucoup de leur expérience, que ce soit pour l'équipe mais pour moi-même. Kim, en plus d'être une coéquipière, c'est une réelle amie donc je suis vraiment contente de les voir continuer l'aventure avec nous. Kim Mesdag, Amel Boudera, Andy Miem et puis une autre jeune fille. Son arrivée a été un vrai catalyseur pour cette saison. On ne va pas vous en dire plus. On va vous laisser regarder ces images. Elle parle d'elle-même sur sa motivation et son envie d'être une nouvelle Flamme Carolo Basket pour la saison prochaine. Hi, my name is Evelyn Akato. My experience last season with Flamme Carolo was amazing and I loved it. The atmosphere, the fans, the coaching staff, the team, everyone was really nice and that's one of the reasons why I'm coming back to Flamme Carolo because everybody, like, I felt I was meant to sign there. I felt I was meant to be with Charleville Museum and I'm glad I signed back. So to the fans, see you next season and I cannot wait to see you guys back. I can't wait to laugh with you guys. I can't wait to be a part of Flamme Carolo Basket. I can't wait to be back to the family. Au moment où c'était le plus compliqué pour les Flamme Carolo Basket quasiment, est arrivée Evelyne Akator, Mualdiardo. Et là ? Evelyne Chakator. Bon, elle est arrivée dans un contexte où il y avait déjà aussi Sheekele qui était arrivée. Elle est arrivée dans un contexte où l'équipe commençait à reprendre un petit peu le dessus et elle a amené une bouffée d'oxygène bien évidemment comme à chaque fois que quelque chose est nouveau ou amène de la nouveauté. et elle a amené une dimension synthétique qui est juste extraordinaire. C'est une joueuse qui est atypique parce que définir ce qu'elle sait faire de très bien c'est pas forcément évident. c'est pas une critique c'est un constat par contre elle est dans l'énergie autant en défense qu'en attaque elle peut tirer à trois points et puis trois matchs après ne plus shooter mais par contre elle est sur un autre registre. C'est quelqu'un qui donne de sa personne c'est quelqu'un qui crée du lien aussi autour d'elle c'est une personne qui est attachante c'est quelqu'un qui est surdimensionné athlétiquement et dans ce que nous on a besoin dans l'équilibre de notre jeu on considère que c'est un des éléments qui est essentiel à la construction de l'équipe de l'année prochaine et de l'avenir. Vous avez également Romualdiernaud choisi de donner sa chance à une espoir du club qui s'appelle Charlène Soufflet. Oui parce que la construction d'équipe s'est appuyée sur six points que je citerai après et dans les six points il y avait cette volonté de construire avec uniquement neuf joueuses professionnelles et une joueuse du centre de formation. Ça c'était une de mes volontés donc à partir de là on a regardé qui on allait pouvoir satisfaire entre guillemets et Charlène Soufflet qui est une joueuse qui peut jouer sur le poste 2 poste 3 voire éventuellement poste 4 même si c'est une joueuse de petite taille c'était celle qui me semblait correspondre le mieux au profil de l'équipe dans sa dimension athétique dans sa personnalité dans le profil de ce qu'elle dégageait et c'est sur elle que je mise le plus dans l'avenir donc voilà pour moi c'est un prospect et c'est quelqu'un qu'on va essayer d'amener vers le haut au travers de l'équipe. Trois arrivées initialement souhaitées par Romualdiernaud pour donner plus de peps encore à cette équipe des flammes Carollo Basket Tim Apouille Christelle Diallo Mam Marie Sy vous allez les découvrir maintenant sur Flammes on Fire et vous allez voir que l'entretien que nous avons effectué avec elle nous donne juste une seule envie les voir vite 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 sur le parquet de la Caisse d'épargne et nous avons un immense plaisir à les retrouver par le biais de Skype avec les technos d'Ardennes TV et des flammes Carollo Basket on commence avec Mme Marie Sy Diop bonjour Mme bonjour comment ça va ? ça va très bien merci de nous avoir rejoints en tout cas merci à vous Christelle Diallo bonjour bonjour comment allez-vous ? ça va merci d'être avec nous Tim Apouille bonjour bonjour comment ça va ? ça va merci bien que vous soyez toute jeune vous avez déjà un beau palmarès des équipes de France des finales de ligue féminine ça veut dire qu'à 21 ans on a déjà une solide expérience non ? oui c'est vrai que j'ai quelques expériences mais après c'est vrai que enfin voilà je suis qu'au tout début donc voilà j'aurai le temps de prendre encore plus d'expériences et des années à venir quel est l'objectif ou quels sont les objectifs qui sont les vôtres et les raisons pour lesquelles vous avez décidé de rejoindre les Flammes Carolo Basket ? alors j'ai décidé de rejoindre les Flammes Carolo parce que c'était le meilleur projet qui m'a été proposé et ensuite mes objectifs ben voilà c'est de progresser chaque année et et voilà vous dites que peut-être que c'est le moment de franchir le plus beau des paliers oui c'est vrai que ça va être un nouveau cap un nouveau challenge donc j'ai hâte très bien merci en tout cas à vous ma'am en ce qui vous concerne vous avez un bien joli palmarès à Latte-Montpellier vous avez été gâtée et puis vous avez été championne d'Afrique c'est dire si vous arrivez ici avec eh bien ma foi un beau palmarès est-ce que justement vous avez l'intention de continuer à étoffer ce beau parcours ici dans les Ardennes ? c'est le but en même temps en tant que joueuse professionnelle on cherche toujours à en tout cas à avoir plus de palmarès possible jusqu'à la fin de notre carrière et Flamme ils ont un bon projet qui me correspond donc c'est toi que je vais rejoindre Christelle vous vous serez une intérieure pure et dure au poste 5 c'est bien ça ? c'est ça Bourges Tarbes Lyon vous êtes une joueuse également bien que jeune encore plutôt expérimentée pourquoi avez-vous fait ce choix des Ardennes et des Flamme Carolo basket ? Charlesville c'est un je rejoins un peu ce que disent les autres par rapport au projet déjà c'est un club qui a toujours beaucoup d'ambition qui est toujours dans le tableau donc pour moi c'était intéressant d'aller pour passer un cap de ma carrière et voilà c'est un tout c'est le projet qui m'a vraiment plu et qui m'a fait venir à Charlesville franchement merci merci d'avoir accepté déjà ce moment et merci de rejoindre les Flamme Carolo basket on espère qu'en septembre tous les moments que nous vivons actuellement seront derrière nous que la plus grande et la plus belle des places sera réservée au sport qu'on aime on vous dit vraiment merci beaucoup d'avoir accepté ce petit moment avec nous et on vous souhaite bien sûr le meilleur ici dans les Ardennes et puis attention prenez soin de vous et prenez soin de vos proches c'est ça l'essentiel à bientôt à bientôt merci beaucoup au revoir Tim Apouille Christelle Diallo Mame Marissi trois joueuses Romualdierno que vous aviez imaginé il y a plusieurs mois vraisemblablement dans le cadre de la stratégie qui est vôtre de la construction de cet effectif oui c'est des joueuses qui se glissent dans les composantes que je m'étais fixées donc j'avais dit une des premières c'était de passer l'effectif de 10 à 9 pros plus une joueuse du centre de formation un deuxième point que je souhaitais qui est quand même un des éléments majeurs c'est d'être hyper vigilant sur la composition de l'équipe en termes de masse salariale pour garantir l'équilibre financier du club parce qu'on peut avoir aussi une équipe qui fasse rêver tout le monde mais passer les abonnements à 500 euros la saison et là on va peut-être pas rêver de la même façon donc il faut savoir aussi être judicieux par rapport à ça je voulais une équipe sur laquelle il y a un équilibre entre les filles qu'on allait réussir à garder qui sont 4 cadres à l'heure actuelle par rapport aux joueuses qu'on allait intégrer avoir des joueuses qui aient l'expérience pour s'intégrer vite proche des cadres et puis qu'on puisse faire la distinction avec des joueuses peut-être plus jeunes qui vont avoir besoin d'être guidées parce qu'elles vont se concentrer peut-être un petit peu plus sur leur performance à elles pour se rassurer dans un premier temps donc trouver un équilibre aussi dans l'harmonie dans la j'aime pas trop le terme mais dans la hiérarchie dans la cohésion du groupe un autre élément qui était important c'était d'essayer de construire l'équipe avec un poste 5 parce qu'on ne le fait jamais et il y a des moments où ça nous manque donc on a eu cette volonté de travailler en essayant de trouver un poste 5 un vrai poste 5 qui joue dos au cercle je voulais aussi de la polyvalence sur deux postes poste 3 qui puisse jouer le poste 4 et une poste 4 qui puisse jouer le poste 3 et donc on s'est attaché à travailler dans ce sens là et voilà et à partir de là on recrute on regarde qu'est-ce qu'il est possible de construire comment il est capable de comment il est possible de construire et puis le recrutement les premières touches commencent à se faire et puis donc on a réussi à enrôler les trois joueuses que tu viens de citer qui sont Christelle Diallo donc en l'occurrence pour le poste 5 Tim Apouille sur la jeunesse et sur le potentiel parce que c'est une joueuse en qui j'ai confiance en l'avenir et je suis sûr que si si elle écoute si elle travaille si elle travaille bien elle va réussir à faire de grandes choses c'est une évidence pour moi et puis même Marie-Cy qui est plus expérimentée qui a galvaudé dans plusieurs clubs et je peux le dire parce que quand je l'ai eu au téléphone c'est l'expression qu'on a utilisée qui va être aussi un petit peu mon couteau suisse dans le sens où elle peut faire plein de choses elle peut défendre sur un poste 1 comme sur un poste 4 elle peut jouer 3 comme elle peut jouer 4 donc ce sont des joueuses qui tactiquement peuvent nous permettre aussi de faire des choses par moment donc voilà c'est ces trois joueuses que je voulais qu'on a pu avoir et j'en suis satisfait Amel Boudera vous les connaissez bien sûr ces joueuses parce qu'elles ont été vos adversaires maintenant elles seront vos partenaires quel est votre jugement quel jugement portez-vous sur ces futures flammes caroles au basket ? Très contente je pense qu'il y a encore quelques années certaines joueuses on ne les aurait peut-être pas attirées ne serait-ce qu'à l'image de Timapou qui à sa sortie de l'INSEP avait fait le choix de Tarbes et pas de Charleville donc c'est que ça faisait longtemps qu'on était intéressés par elle même Marie-Cy pour l'avoir jouée pendant très très longtemps oui elle est capable de défendre contre un poste 1 et oui elle est capable d'être vraiment très embêtante mais elle va aussi apporter cette expérience ce côté un peu maman et mature qui va faire du bien aussi à l'équipe puis pour ce qui est de Christelle Diallo c'est sûr qu'on n'a jamais eu l'occasion de jouer avec un vrai poste 5 mais à chaque fois qu'on a joué contre elle elle s'est fait un plaisir de nous faire mal dans la raquette on en sait maintenant franchement plus sur l'effectif des Flamme Carollo Basket mais tout n'est pas terminé si vous le voulez bien nous allons évoquer maintenant deux dernières recrues que vous avez recrutées dans un cadre un peu différent Roméo Diarno oui parce que comme j'ai dit tout à l'heure on se fixe on se fixe un budget pour constituer l'effectif je dis on parce que je ne travaille pas seul sur la cible de recrutement on est trois voire quatre à oeuvrer continuellement dessus et donc sur les deux derniers postes qui nous restaient c'était deux postes étrangers et nos priorités étant exaucées sur les postes françaises on se tourne vers le poste les deux postes étrangères il nous reste la joueuse qui va accompagner la saison sur le poste 1 avec Amel et puis une hélière pour venir en remplacement de Shekele alors pour épauler Amel Sigi Kwasar Sigi Kwasar joueuse autrichienne joueuse qui jouait en Russie à Ennisé une joueuse qui je crois qui est dans sa phase ascendante qui peut être une belle révélation sur le championnat de France je pense qu'elle peut bien correspondre et c'est tout ce que je lui souhaite et c'est tout ce que je nous souhaite aussi et très satisfait parce que c'est une joueuse qu'on a signée alors que la période du Covid-19 était intervenue qu'il a fallu qu'on revoie un petit peu notre budget entre guillemets à la baisse par lucidité et puis pour éviter de s'exposer aux risques et je pense qu'on a bien fait vu la tournure des événements et malgré tout à l'image de Sigi mais aussi de la future Elière je pense qu'on a fait deux bons coups qui me semblent très très intéressants et finalement on est bien retombé sur nos pieds et je suis très satisfait d'avoir pu signer cette joueuse qui va plaire au public je pense Sigi Kwasar et donc James Neyred joueuse américaine qui évoluait en Italie qui a déjà fait une saison en Israël plus une en Italie qui était dans les meilleures scoreuses du championnat italien c'est un championnat qui est un petit peu différent de celui de la France je crois en ce profil une Elière de grande taille capable de scorer une joueuse qui va devoir s'intégrer au reste de l'effectif une joueuse qui va devoir rentrer dans la porte dans l'espace de la complémentarité je crois qu'elle a tous les éléments pour bien faire pour bien jouer pour bien exister et bien grandir bien évoluer au sein de cet effectif là et non pas l'inverse c'est pas l'effectif qui va s'adapter à l'américaine c'est l'américaine qui va devoir s'adapter à l'effectif et je crois que les maillons et les planètes sont à peu près alignées par rapport à ça je crois vous connaissiez Amel Boudera c'est joueuse avant qu'elle soit future Flamme Carolo basket je connaissais juste la meneuse parce que j'aime bien suivre un peu les matchs de rock-up et puis Anizé justement faisait le rock-up l'an dernier donc j'avais pu la voir évoluer je suis très contente de la savoir parmi nous l'an prochain comme dit Romu je pense qu'elle va plaire au public par sa fougue et puis par son style de basket ça c'est sûr et pour ce qui est de la poste 3 non je ne la connaissais pas mais je pense qu'on peut faire confiance au recrutement à mon avis un club qui ne s'est pas salué celles qui l'ont fait briller est un club rempli d'ingratitudes et quelque part ça n'est pas du tout le mode de fonctionnement des Flamme Carolo basket des joueuses sont parties parce qu'elles n'ont pas souhaité renouveler soit parce qu'elles avaient d'autres propositions on leur fait un grand clin d'œil si vous le voulez bien Romu Aldierno oui un grand clin d'œil c'est des joueuses avec qui je reste en contact parce qu'on a partagé une tranche de vie qui était conséquente cette année dans la douleur et puis dans la joie ensuite j'avais annoncé tout à l'heure on s'était projeté sur six joueuses et il y en a quatre qu'on a réussi à prolonger les deux autres il y a Jenny Diawara qui était dans les six et qui signe sur un autre projet il y a Georgia qui même chose bon on n'a pas donné suite à la proposition qu'on lui a faite et qui a signé me semble-t-il en Italie il y a peu de temps donc ces deux joueuses-là je leur souhaite une belle aventure s'il y en a une des deux qu'on rencontre l'année prochaine j'espère qu'elle sera minimiser ses efforts contre nous bon c'est la petite touche d'humour mais bon voilà elles partent sur deux projets ça se comprend ça fait partie des carrières des carrières de joueuses dans les six vous verrez qu'il n'y avait pas Sarah Chevaugion simplement parce que non pas du fait que je ne souhaitais pas garder Sarah on n'est pas non plus complètement fou simplement que Sarah avait pris la décision et l'orientation d'aller sur sur Villeurbanne très tôt dans la saison aux alentours de décembre début janvier j'étais informé de par elle-même d'ailleurs et donc voilà on ne peut être que satisfait on a été un club tremplin pour elle elle part dans un club qui aujourd'hui est un club qui est au-dessus de nous sportivement mais je lui souhaite de réussir et une fois de plus pas forcément contre nous ensuite il y a Janelle Salin qui était arrivée de l'INSEP qui a fait un an avec nous qui je pense a progressé maintenant il y a des rapports d'affinité qui n'étaient pas forcément tout le temps très éveillées et donc elle fait le choix de partir sur un autre projet avec un autre coach et même chose je lui souhaite de réussir parce que je pense qu'elle a un potentiel elle a un gabarit un côté atlétique hyper intéressant et voilà je n'ai pas réussi à l'amener là où j'aurais voulu et comme je l'aurais voulu ça fait un petit peu résonance d'échec mais c'est comme ça qu'on apprend et j'espère qu'elle réussira mieux sa passe d'armes à Ville-Neuve puisqu'elle a signé à Ville-Neuve ensuite nous avons Chez Kelly alors Chez elle est sans club c'est une joueuse qui a l'habitude de signer assez tardivement c'est une joueuse qui aime aussi les endroits où la ville bouge où c'est un peu plus ensoleillé type Israël et tout ça elle a eu quelques difficultés chez nous mais elle s'est bien adaptée parce qu'elle n'avait pas un profil facile pour intégrer l'équipe et le basket français et elle l'a bien fait elle l'a bien fait parce qu'elle a eu un rôle de couteau suisse elle a eu une coachabilité qui a été exceptionnelle il y a des fois elle jouait 9 minutes des fois elle jouait 30 et elle a toujours accepté le rôle qu'on lui donnait donc elle a été importante pour l'équipe contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire et voilà j'ai vraiment apprécié de travailler avec elle et j'espère qu'elle va retrouver un club et qu'elle va pouvoir rebondir aussi à la hauteur de ce qu'elle est capable de proposer Fatih elle va se tourner vers d'autres objectifs donc il n'y avait pas volonté de prolonger ou de ne pas prolonger c'est que Fatih elle part dans d'autres orientations et je lui souhaite de réussir aussi sa vie de femme par rapport à tout ça il y a Nadia Collado qui a été blessée toute la saison qui donc bien évidemment ne sera pas prolongée et qui va probablement revenir en Europe sur un autre projet j'ai pas d'écho mais bon on lui souhaite la même chose on lui souhaite de rebondir et puis de retrouver le club qui lui convient bien Amel Boudera un dernier mot si vous le voulez bien avec deux axes un dernier flashback sur la saison écourtée on sait que ça vous a quelque peu non pas perturbé mais en tout cas interpellé et puis sur votre vision de la saison à venir si vous le voulez bien Amel oui écourtée puis surtout dans la manière je me rappelle je pense qu'on n'oubliera jamais ce déplacement à Basketland ou dans le train je me réveille et qu'on m'annonce bah non il n'y a pas de match demain c'est vrai que les circonstances sont malheureuses et puis voilà c'était j'ai envie de dire le meilleur resté à venir et puis même de se quitter entre nous entre filles puisque certaines ont dû repartir dans leur pays respectif avant que les douanes ne soient fermées c'est un peu triste il y a un petit goût amer et non après pour ce qui est de l'avenir voilà l'avenir il faut rester il faut rester positif dans déjà le fait de reprendre voilà comme j'ai pu le dire pour moi la reprise est le 17 août je serai à l'aréna en tout cas moi pour ma part le 17 août mais voilà j'ai confiance en les choix de Romu j'ai hâte de reprendre je pense que le groupe va être peut-être certes moins bling bling dans certains termes mais très combatif et puis je pense qu'il y a certaines qui auront à prouver j'ai envie de dire dans le sens où ce sera leur première expérience en France et voilà j'espère être moi la première un relais et un peu un fil conducteur pour ces nouvelles au sein du club Romualdierneau je souhaite le meilleur à tout le monde moi c'est simple et puis les projets c'est vivement à la reprise qu'on puisse parler un petit peu de basket de choses de vie quoi d'autres choses que de masques de gel hydroalcoolisé et je ne sais quoi et qu'on puisse profiter de la vie tous ensemble et puis essayer d'avancer après des projets on en a on en parle en temps en heure il y a des projets sur le club mais aujourd'hui on se cantonne à l'équipe et puis c'est très bien je pense qu'on a fait une belle émission et j'espère que tout le monde a eu son lot d'informations Merci à vous Romualdierneau Merci à vous Amel Oudera Merci à vous toutes et à vous tous et continuez à nous suivre On Fire les flammes l'émission Oui c'est avec une grande impatience que nous attendons de nous retrouver sur les plus beaux parquets de France et de Navarre Vive le basket et oserais-je dire plus que tout Vive la vie Merci et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous